La puberté La puberté y a la période de passage de l'enfance à l'âge adulte. Lors de la puberté, dans Kadikonatna, des modifications génitales, développement des caractères sexuels secondaires, corporels, poussées de croissance, modifications de la silhouette, ou psychique, modifications sur le plan mental ou la personnalité. Nous devons la physiologie. Le déclenchement de la puberté est sous la dépendance de la GnRH. Elle est sécrétée tout au long de l'enfance, mais elle ne devient active que lors de la puberté. La GnRH est stimulée par le neuro-pinephrine, le neuro-pip-sy-y, ou elle est inhibée par l'endophrine B, l'interleukin A ou GABA. Le déclenchement de la puberté est sous la dépendance de la GnRH. Les hormones à l'enfance à l'âge chez la fille chez deux garçons. Chez la fille à partir de l'âge de 10 ans, les premiers 14 jours du cycle, l'intervention de l'enfance à l'enfance. L'enfance à l'enfance à l'étrénal maturation des follicules ovariens. Les follicules ovariens vont sécréter les oestrogènes. Il y aura l'augmentation du volume de l'étérus et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Et les galaxies sont l'oestrogène. Puis, l'AHG, l'AHG, le jour 14, il y aura la formation du corps jaune après l'ovulation. Le corps jaune chez sécréter, il sécréter la progestérone. Allez, chez la fille. Maintenant, chez le garçon. Chez le garçon, le testé que se développe rapidement. Maintenant, la façage, je vais te dire, la façage estime le développement des types séminifères. Allez, chez le voula. Le développement des types séminifères. Les types séminifères, ils ont la formation des spermatozobètes. Les types séminifères ont des cellules, les cellules de certhory. Les cellules de certhory, ils ont la formation des spermatozobètes. Allez, chez le voula. Donc, la façage où il intervient, intervient sur les tubes séminifères. Maintenant, l'AHG. L'AHG augmente tardivement. Elle stimule la différenciation des cellules de l'Aïdic. Les cellules de l'Aïdic, j'ai l'espace interstitial entre les tubes séminifères. Les cellules de l'Aïdic sécrètent la testostérone. La testostérone, c'est l'acquisition progressive des caractères sexuels secondaires. Les cellules de certhory, c'est l'acquisition progressive des cellules de certhory. La testostérone va sécréter l'aromatase. L'aromatase transforme la testostérone en oestrogène. L'oestrogène est responsable de la maturation au sexe et l'arrêt de la croissance. Ce qui existe dans le cas pour r�� de l'Aïdic. La récolte est dans la cérésité des cellules de l'Aïdic. Mais celle du casque-là, c'est que le casque-là, on s'amient de l'armit. Les cellules de l'Aïdic. La sécrétion de l'Aïdic. Les cellules de l'Aïdic. jusqu'à deux heures de chamele bâtre mort à mes amis c'est qu'ils sont jusqu'à la puberté c'est un bon indicateur de l'activation de l'axe hypotalamus hypophyser le démarrage de la puberté comment il se démarre elle a la première des soges l'aise une sécrétion pulsatile du GNRH la sécrétion pulsatile du GNRH c'est une manière pulsatile ce qui permet la sécrétion préférentielle de l'affaçage ou la 2 à l'axe en fonction du cycle deuxièmement elle a le pic LH FSH de l'irikoun supérieur à 0,6 chez la fille et supérieur à 2 chez le garçon troisièmement elle a la sécrétion du rendement de croissance elle augmente au cours de la puberté et enfin elle a le développement des gonades développement des ovaires, des testicules chez les loups ils sécretent les stéroïdes sexuels les ovaires ils sécretent les oestrogènes les testicules ils sécretent les testostérone il y a un drôme au rôle du démarrage de la puberté donc je vois le début de la puberté chez la fille la puberté elle a 17 ans entre 8 et 13 ans ou chez le garçon mort la fille à 14 ans le début de la puberté ou chez la fille la fin de la puberté entre 16 et 18 ans le garçon jusqu'à 20 ans les stades de tannée chez le garçon G pour gonades P pour la pilosité pubienne C'est une des gènes de la puberté Le g1 est un génétole externe d'un enfant impubert à son impubert avec les nervos minimums testicules pénis et les infronties pas de pilosité G2 P2 entre 11 ans, 12 ans et 13 ans Adnan fait G2, croissance des testicules, commence, la croissance des testicules et le scrotum commence, le scrotum bleu rouge, mince, rugueux, le pénis ne grandit pas, pas de croissance de la verge, Adnan rit les testicules, le scrotum, qui commence la croissance. P2 Adnan, apparition de poils bouclés, que la base du pénis. G3, P3, entre 12, 13, 14 ans, G3, les testicules vont continuer la croissance des rangs, ils vont s'allonger vers le bas. Adnan fait G3, le pénis, le pénis commence sa croissance, donc en accroissant son longueur du pénis. Au P3, pour poils, les poils vont être plus longs, plus épais, s'étalent vers la région pubienne. G4, P4, G4, c'est Adnan, la pigmentation du scrotum a disconfort, la longueur du testicule, 5 cm à corps, le pénis continue de grandir, la pigmentation du scrotum sont plus marquées. Pour P4, poils, poils sont plus fournis sur le pubis et plus latéralement. Ou G5, P5, c'est bon. Adnan, G5, les gonades sont type adulte, organe éto-externe type adulte, la pilosité de type adulte. Ou pour la fille, Adnan, S pour 5, P pour pilosité pubienne, c'est très important. Le retard puberteur Le retard puberteur, dit qu'une consultation, le motif de consultation, j'ai avec tes parents, j'ai pour l'opportunité, par exemple, quand on a 13 ou 14 ans, ils ont dit qu'ils ont l'absence des règles. Ils ont l'absence des règles, c'est ma mort, 13 ou 14 ans, quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils ont dit qu'ils ont l'absence des règles. développement insuffisant là c'est une aménorrhée primaire mais là il n'y a pas de l'interrogation bon à celle de la rade dans le retard pubertaire simple à dalle au retard pubertaire pathologique à lille double au retard pubertaire simple le retard pubertaire simple à vous radiographique à la main à déconner à ses amours et du pouces absents n'est qu'on a dit ipo qu'on a d'autres autres transitoires simple ou secondaire livrement qu'on a d'accord sur de la cour de croissance à des coups les éthiologiques soit une carence nutritionnelle grave anorexie soit pathologie viscérale chronique mais du neuropathie cardiopathie ou là une notion familiale ou l'échographie pelvienne elle est utile pour rassurer la patiente sur la normalité de son appareil génital a dit pour le retard pubertaire simple ou le c'est de l'aménorrhée primaire les c'est surtout ce qu'on aurait un simple retard il le plus fréquent les éthiologiques plus fréquents à notre groupe les éthiologiques vous n'y connaissez pas d'un retard pathologique elle a dit qu'on a des ces amours vides du pouce présent en même temps bon pour l'aménagerie cette vidéo est là il y a donc un peu plus l'aménagerie soit l'acouis soit la de la l'aménagerie soit la de la situation où il y a l'aménagerie soit la de l'aménagerie soit la de la augmenter donc c'est une cause périphérique donc les ovaires par exemple mais le cerveau l'hypothalamus ou l'hypophyse l'hypophyse est sécrétée la phase hbc mais j'ai stimulé les ovaires parmi les éthiologies par exemple chez l'a fait le syndrome de tourner le syndrome de tourner c'est une maladie chromosomique car le type la perte d'un chromosome 45 x avec un analyse dysmorphie absence de développement ovarien des génétiques ovarien c'est pour ça les connaît le retard puis partir parce que les ovaires m'a fait vraiment pas de tenir chez le garçon du syndrome de cliff enter chez le garçon à 47 chromosome xx y du poids adnan anorcidae congénital insuffisance gonadique acquise des génétiques on a dit le syndrome de cliff enter qu'une d'autres causes d'altération des ovarien acquises à ce sont des ovaires acquises qui m'a la radiothérapie chimiothérapie ou la maladie auto-immune tuberculose ovariette castration traumatique ou la post-chirurgie un syndrome de régression testiculaire donc car les malades et les touche ou les gonades testicules ou les ovaires donc la situation de ne pas donner pour les dosages lh fsh bas mais juste traduit ce n'est pas ce n'est pas l'hypogonadisme iphone a tout trop fine là il faut chercher une cause centrale ou la source pour la cause générale les causes centrales qui touchent l'axe hypothalamus hipophysique parmi les causes de congénitales comme une insuffisance gonadotrophes isolées syndrome de kalman syndrome de leurence moon le syndrome de kalman qui correspond à un défaut de migration des neurones sécrétant l'agénarage avec aplasie de bulbes olfactifs diminution de l'olfaction impubérisme diminution de l'olfaction lh fsh basse à la cause centrale l'accuse lésion timorale lésion timorale hypothalamus hipophysique 0 post-neurochirurgie traumatique post-tradiothérapie hypo-prolactinémie l'hypothalamus hipophysique lh fsh hipophysique il y a un problème central il y a un problème central mais il y a une cause centrale ou générale les anomalies l'axe hypothalamus hipophysique alors je vais en résumer l'accord chaffier il y a devant des aminorés primaires dans une démarche il y a des interrogatoires il y a des examens cliniques tu fais la taille poids le développement de la pilosité le développement du sein tu cherches une dysmorphie ou l'existence de l'acné ou l'orientation éthiologique les examens complémentaires le premier examen à demander c'est la détermination de l'âge ou ce par une radiographie de la main gauche un autre examen qui met la courbe température l'échographie l'utérus les ovaires le dosage des hormones fsh lh l'ostradiole le prolaxine il y a un autre examen selon en fonction de l'orientation diagnostique le dosage de testostérone le 17 hydroxyprogestérone l'IRM hypophysaire le karyotype il y a un autre en fonction de l'orientation diagnostique la puberté précoce la puberté précoce la puberté précoce c'est le développement des caractères soit le développement ma mère la pilotité plus bien ou là chez la fille avant 8 ans chez le garçon avant 9 ans il y a un autre on va dans la question la puberté précoce elle a éliminé une puberté précoce d'origine centrale le développement ma mère précoce la puberté précoce elle a éliminé une hyperplase congénitale surrénale ou une tumeur surrénale pour la puberté précoce la puberté dissociée la puberté dissociée c'est un caractère isolé les investigations les examens complémentaires normal absence d'accélération de la vitesse de croissance HOSC normal l'échographie belvienne normale dosage mononormaux l'échographie surrénalienne normale l'échographie surrénalienne en cas de virilisation on n'a pas de traitement pour la puberté dissociée la puberté dissociée c'est l'arche c'est l'arche maintenant c'est le développement des seins pas de migmentation de l'aréole pas de pilosité pas de stimulation vulvaire c'est le développement du sein la surveillance elle est indispensable parce que c'est possible la puberté précoce peut apparaître parce que la puberté précoce vraie peut apparaître secondairement parce qu'on a vu la puberté dissociée on n'a pas de rédéveloppement du sein on n'a pas de rédéveloppement du sein entre 3 mois et 3 ans on n'a pas de rédéveloppement du sein on n'a pas de rédéveloppement du sein on n'a pas un travail et on n'a pas de rédéveloppement du sein caractéres il y a effectivement une importance désirette précoce vrai la puberté précoce vrai n'a devant des caractères sexuels précoces qu'on a des caractères sexuels précoces de l'opin pilosite et puis bien on a les développements ma mère ou qu'une accélération de la vitesse de croissance avec un âge osseux téni avance d'âge osseux l'âge osseux avance plus de deux ans par rapport à l'âge chronologique les investigations les les investigations charlée derrière le test à géant au géant à rage dosage ostradio-testostérone échographie chez la fille qui reviennent à l'analyse les signes d'hyperandrogénie la pilosite et un de nos canards sérénalien plus d'osage 17 h progestérone plasmatique dosage d'osage d'endrogène et dose test synaxène pour le test de géant à rage il est quand l'âge plus de 5 unités par litre la c'est une puberté précoce centrale c'est une cause centrale l'âge s'écritait l'âge de zèv il est quand le pic l'âge rabat l'assassime l'âge une puberté précoce périphérique en fait le bilan l'été l'hôme ça a donc l'âge a d'un anna la puberté précoce vrai a dit qu'on soit d'origine tâche centrale l'âge a flippo talamus le lipophis l'être de l'âge le puberté précoce le développement et qu'une précoce soit qu'une origine périphérique mais les envers voulait les testé que chez le chez le garçon c'est une cause centrale qui est de faute comme idiopathique idiopathique donc 80% chez la fille est idiopathique ou 20% chez le garçon a d'une cause centrale idiopathique des fois on a une cause par exemple une hydrocéphale neurofibro neurofibro une hypertension intracrânienne les tumeurs germinal amartome glium post infection inflammation une radiothérapie du système nerveux central qui est au niveau de l'hypothalamus ou l'hypophyse post traumatique donc on a des éthiologiques qui ont une cause centrale au niveau de l'hypothalamus ou l'hypophyse post traumatique donc on a des causes périphériques qui ont une puberté précoce chez la fille qui m'a atteinte ovarienne et qui est une tumeur ou le syndrome de ou chez le garçon les testicules soit testoxycose ou la tumeur sécrétant de la testostérone le cadeau et il ya la puberté précoce vrai elle est la partie mais qu'un jeu groupe s'acheta bzv l'écrivain mais surtout l'hyperplazie congénitale des surrénales et une hyperandrogénie donc fait l'hyperplazie congénitale des surrénales en bloc enzymatique déficient en 21 ou la en 11 bédard hydroxylase les manifestations cliniques on a de la petite taille organes génitaux internes comme le normaux on a de l'hypertrophie clitoridienne le diagnostic et le repos sur le bilan hormonal on a dit ce qu'il soit sur la surrénale on a à partir du cholestérol il y aura la synthèse différents hormones aldostérone, cortisol, testostérone on a à partir du cholestérol sur la surrénale la budule ou la cortico surrénale donc c'est un bloc enzymatique en 21 hydroxylase alors qu'on a dit le bloc, le progestérone va se rétablir le taux d'aldostérone en conséquence il y aura une déshydratation, état de fuite, fuite hydrosaudée il y aura une déshydratation il y a le bloc hydroxylase, pas de synthèse de cortisol, le cortisol bas donc c'est une déshydratation surrénale il y aura une accumulation des androgènes l'augmentation des androgènes en conséquence une ambiguïté sexuelle il y aura une fille ou une garçon il y aura une palpation des bourses il y aura des bourses vides la palpation des bourses est systématiquement il y aura des bourses vides il y aura des karyotype synthèse le deuxième enzyme, 11-bêta-hydroxylase il y aura un bloc de 11-bêta-hydroxylase il y aura une accumulation de 11-désoxy-cortico-stérone c'est un bloc hydroxy-cortico-stérone il y aura des cortisol c'est un signe d'insuffisance les androgènes, une ambiguïté sexuelle l'endroit